Moi je réfléchis en termes d'intérêt des Français et de la France. Quel est l'intérêt de la France et des Français ? C'est la seule chose qui m'intéresse. Et c'est la seule chose que je regarde. Cette vidéo va démontrer de manière irréfutable que l'affirmation du 19-12-2023 de Mme Le Pen Moi je réfléchis en termes d'intérêt des Français est totalement erronée. Dans le baromètre du Cévis-Pov de janvier 2022, page 39, on peut lire que 75% des Français approuvent cette affirmation. Je cite « Les responsables politiques sont déconnectés de la réalité et ne servent que leurs propres intérêts. » Et je vais prouver que Mme Le Pen en fait bien partie. Présidente de la République, je vais revivifier nos institutions et notre fonctionnement démocratique. Tout d'abord par le référendum d'initiative citoyenne. Je propose ici une révolution référendaire. La Constitution sera révisée. D'abord pour rendre plus facile l'organisation de référendums sur tous les sujets. Ensuite et surtout pour instaurer le référendum d'initiative citoyenne, appelé aussi référendum d'initiative populaire. 500 000 électeurs pourront obtenir l'organisation d'un référendum sur une proposition de loi qui pourra notamment abroger ou modifier une loi existante ou proposer une réforme nouvelle. Tout le monde peut constater que Mme Le Pen affirme que les citoyens sont aptes à décider de tout ce qui est important pour leur avenir en lançant un RIC à la demande de 500 000 inscrits pour adopter ou rejeter les textes votés par leurs représentants. Et elle ne fait aucune réserve sur la nature de ces textes, ce qui est logique, leur aptitude venant d'être reconnue. Mais deux minutes plus tard, à 17 minutes 44, Mme Le Pen déclare « Les textes soumis à référendum d'initiative populaire devront respecter, bien évidemment, la Constitution. » Ce qui dit autrement signifie que le RIC est interdit en matière constitutionnelle puisque par hypothèse il ne serait pas conforme à la Constitution puisque visant à la modifier. Comme on ne peut contester que le RIC constitutionnel est bien, comme dit Mme Le Pen, quelque chose d'important pour l'avenir des citoyens, cela signifie donc que Mme Le Pen peut dire avec aplomb « tout et son contraire » en quelques minutes. Le RIC constitutionnel est pourtant souhaité par 73% des Français selon un sondage IFOP du 12 février 2022. Avoir, comme Mme Le Pen qui est parlementaire, l'initiative de la révision de la Constitution qui est en haut de la pyramide des lois est la clé de tout. L'instauration de nouvelles institutions et le contrôle de notre destin collectif par le contrôle de toutes les lois. Au vide sidéral du programme du Président sortant sur ces questions, je présente ici une véritable alternative démocratique. Mon projet est très précis et comporte toutes les garanties de procédure nécessaires à un exercice serein de la démocratie référendaire. Je veux mettre en place une saine et paisible pratique du référendum et non pas ouvrir la voie à d'éventuels excès, bien sûr, qui verraient des intérêts privés ou d'infimes minorités activistes dévoyer ce merveilleux outil. Les précisions énoncées démontrent que le projet ne tient pas la route. Mme Le Pen commence par interdire de RIC des intérêts privés. Donc, les millions d'actionnaires de SA ou SARL et les auto-entrepreneurs ne bénéficieraient pas du RIC pour tenter de défendre leurs intérêts privés, par exemple contre une mesure sociale, fiscale ou autre, qu'ils estimeraient inappropriée ou injuste. Cette modalité serait bien sûr censurée et à juste titre par le Conseil constitutionnel au nom du principe d'égalité inscrit dans la devise de notre République « Liberté, égalité, fraternité ». Mme Le Pen ne veut pas non plus que le RIC soit dévoyé par d'infimes minorités d'activistes. Cela soulève de nombreux problèmes et très importants. Qui décide qu'un électeur est un activiste ? Quel est le recours juridique contre cette privation du droit important d'initiatives référendaires accordées aux autres électeurs ? Le Conseil constitutionnel censurerait également bien sûr cette disposition au nom du principe d'égalité entre les électeurs. Sur un plan pratique, si un peu plus de 500 000 inscrits soutiennent une proposition, avant de la valider, il faudrait vérifier que toutes les signatures pour voir si le nombre d'activistes écartés ne fait pas descendre sur le seuil des 500 000. Qui peut faire cela ? En combien de temps ? C'est totalement déraisonnable. Lors de la conférence de presse, à ma connaissance, pas un journaliste n'a posé à Mme Le Pen de questions sur les contradictions fladrantes de ses déclarations et les modalités qui seraient censurées par le Conseil constitutionnel. Et par la suite, les médias n'ont jamais rétabli la vérité sur le RIC de Mme Le Pen. On notera que le RIC n'était pas dans les sept propositions de loi du Rassemblement national lors de sa niche parlementaire du 13 octobre 2023, contrairement au port d'un uniforme dans le primaire et les collèges, qui serait donc plus important tant pour les Français que le RIC. Pour les Européennes, il faudra dénoncer les aberrations du RIC national du Rassemblement national et surtout faire savoir que depuis 2014 et 2020, alors que cela ne dépend que du maire, pas un seul maire Front national n'a accepté d'instaurer le RIC dans sa commune malgré nos relances. Et à notre connaissance, depuis 2014, pas un maire Rassemblement national n'a qu'insulté les citoyens sur un de ses projets. Et Mme Le Pen pourrait nous faire croire qu'en cas d'élection, elle nous consulterait et instaurerait le RIC. Il faut être sérieux. Il faudra bien sûr pour les Européennes dire toute la vérité sur le RIC constituant pour les autres partis. Le RIC est en effet politiquement neutre. Sous-titrage ST' 501